salut allez on se retrouve pour cette dernière vidéo de contenu circuit sur rf2 suite aux dernières mises à jour dernier pack est sorti pourquoi dit dernier circuit parce qu'il y avait les deux précédents que j'ai fait la dernière on va s'attarder sur laguna seca alors qu'est ce qu'il en est de laguna seca je trouve que c'est vraiment encore une fois une réussite alors bien évidemment c'est de la logique il n'a jamais été trop déçu par le contenu notamment circuit sur sur rf2 donc là encore une fois je vais le comparer à ms2 comparé aux modes et je répète mais je l'ai déjà dit c'est vrai qu'au niveau des modes là pour le coup si je dis pas de bêtises laguna seca j'avais deux versions mode et la version officielle autant vous dire c'est le bordel pour retrouver j'ai mis les plus de cinq minutes à savoir quelle version était la bonne quelle version était le mode de quelle année bref studio 397 vraiment peut-être falloir accélérer un petit coup là dessus donc du coup je vous proposez proposer ça et en termes de de réalisation alors c'est du très bon mais encore une fois par rapport à un mode le mode que je vous présente et c'est pas non plus encore une fois le jouer la nuit le souci alors vous allez me dire c'est un souci oui et non le souci c'est que si tu joues soit en ligne si tu tentes et que ce soit possible ou en ligue ligue type vous appelez ça comme vous voulez bâtes et obligé en fait tout maintenant est proposé en contenu officiel donc tu es obligé de prendre de prendre le contenu officiel du coup les modes deviennent vraiment pas plus utile en fait sauf si tu joues en solo lorsque tu peux te passer d'acheter le pack mais si tu joues en ligne ça devient une évidence de prendre le contenu payant donc voilà rf 2 commence à basculer tout doucement mais sûrement bien du contenu fou payant si on veut de la qualité et donc si on veut jouer en ligue ça devient vraiment indispensable donc libre à vous de faire votre choix moi le juste c'est pour voir forcément critiquer le tarif du pack parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant c'est plus de vous dire voilà est ce que ça vaut le coup de mettre ça qu'est ce qui était proposé par les modeurs de version en version gratuite et qu'est ce qui est donné maintenant là en termes de forcément de détails de ce qui se passe autour de la piste c'est vraiment bien fait le revêtement il est bien fait c'est pas forcément exagéré il est il était également correct sur le mode en termes de fb j'ai pas trouvé d'énormes différences tellement honnête par rapport aux autres donc c'est du très bon mais par rapport aux modes c'était pas non plus exceptionnel et puis je crois que c'est tout ce que je vais à vous dire voilà dans la prochaine vidéo alors je sais pas si je le fais en une ou en deux ce sera une course sur les nouveaux les deux nouveaux modèles de véhicules qui ont été également proposés dans ce pack voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur cette vidéo je vais sortir ça doit être normalement samedi donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez acheté et puis si vous êtes convaincu et rassuré de votre achat et puis moi je vous dis à une prochaine bon week-end tous bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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